coucou tout le monde ça va bon salut c'est christelle de tricot stitch donc je suis bien contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast j'avais un peu hésité à enregistrer un à nouveau ce samedi parce que je craignais en fait d'être de pas avoir grand chose à vous dire parce que j'ai moins peint et puis j'ai moins fait de progrès sur mes différents fruits et puis finalement si si j'ai quand même pas mal de choses à vous dire donc donc on commence déjà j'espère que vous allez bien merci d'être à nouveau avec moi pour ce petit épisode donc aujourd'hui je me suis mise devant ma maison donc il ya un petit peu de vent parfois on entend les voitures qui passent j'espère que ça sera pas trop trop gênant au moins on est au soleil donc je vous invite à prendre un café moi j'aime bien ok donc je vous invite à prendre un café on en a pour un peu plus d'une demi heure et puis et puis de profiter un petit peu du soleil avec moi surtout si vous n'avez pas la possibilité d'aller dehors je vous invite à prendre un petit peu le soleil par procuration alors je voulais commencer déjà par faire un petit point confinement on a un petit invité bon j'ai fait un petit live sur instagram hier j'avoue cette troisième semaine était un peu plus difficile même très beaucoup plus difficile le les bons points c'est que c'est les vacances pour notre zone donc la zone de la région parisienne on est en vacances on est les premiers à être en vacances cette fois ci et j'avoue que je suis contente c'est particulièrement difficile l'école à la maison avec je pense c'est surtout lié aux âges de mes enfants donc c'est avec un grand grand soulagement que j'accueille ces vacances j'essaye de plus trop regarder les infos ça me stresse trop j'ai beaucoup beaucoup d'anxiété cette semaine beaucoup de stress mais bon c'est normal c'est une situation qui est tellement tellement compliqué tellement c'est pas simple donc c'est pour ça je suis tellement contente de pouvoir profiter un peu de d'être un peu dehors de prendre un peu le soleil c'est vrai que ça fait beaucoup de bien c'est la semaine dernière je suis quasiment pas sorti en plus une chose qu'on a fait la semaine dernière avec ma fille et ça c'est super cool on a mis en place un club littéraire donc au début c'était que pour toutes les deux c'était dit parce qu'elle s'ennuyait voulait se commander un livre je dis écoute tu sais commande un livre en ce moment c'est pas c'est pas c'est pas possible parce que on doit limiter les envois aux choses vraiment essentielles donc tu peux par contre télécharger une un programme de liseuse et il ya pas mal de bouquins en plus qui sont dans le domaine public donc gratuit tu peux disposer de plein plein de bouquins gratuitement tout de suite après ce sont beaucoup des classiques un forcément donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait le lire ensemble et on a choisi les ponts les montagnes a dû halluciner de lovecraft un livre que j'ai déjà lu dans le cadre du cala glagla glas il ya trois ans je crois que j'avais beaucoup beaucoup aimé et donc elle elle voulait aussi le lire parce qu'elle aime un peu comme un peu comme moi elle aime bien les trucs un peu un peu flippant voilà pas trop mais un peu et lovecraft c'est plutôt comme ça c'est l'ambiance qui est très qui est un peu qui est un peu flippante c'est pas vraiment gore ni voilà c'est pas de l'horreur c'est c'est l'atmosphère en fait et et donc on a fait ça et elle s'est dit pourquoi est-ce que j'inviterais pas mes copines puis moi je me suis dit la même chose pourquoi j'inviterais pas mes copines et puis on a invité nos copines j'ai invité mes soeurs et au final on est presque huit à faire partie du cercle littéraire des amateurs de cookies parce que on lit des bouquins et on mange des cookies donc toutes les semaines on teste une nouvelle recette c'est là on a testé une première recette basique mais qui était super bonne et on a fait un petit blog j'ai fait et et voilà et en fait on structure le truc quand même moi j'ai première séance on donc on se parle toutes les semaines avec les membres du club on a un rythme de lecture et et donc là on doit lire les trois premiers chapitres du bouquin cette semaine on a commencé avec ambre j'ai pris le bouquin sur audible il était vraiment pas cher donc je écoute 5 euros je crois donc je l'ai pris et on l'écoute parce que c'est vrai que de prime abord il est quand même pas facile à lire surtout pour des enfants de 12 ans donc de l'écouter et puis de d'un peu regarder parce que dans le premier chapitre notamment il détaille un peu le trajet c'est l'histoire d'une expédition qui va explorer l'antarctique pour faire des échantillons de de roches et donc il détaille beaucoup le périple entre le moment où ils partent des états unis et le moment où ils arrivent dans l'antarctique et la géographie de l'antarctique que moi je connaissais pas du tout et c'est donc on a on a regardé sur google heures on a regardé plein de trucs c'est dit qu'on allait faire le trajet sur une map monde de l'endroit où ils sont partis toutes leurs étapes et ce qu'ils font comme circuit sur sur le continent antarctique donc ça c'est très très intéressant et et franchement les parents des copines sont contents aussi qu'on fasse ça parce que ça occupe les enfants et puis quelque part ça les fait lire quelque chose et ça les fait réfléchir dessus aussi puisqu'on va échanger voilà on va on va se challenger un petit peu donc c'est vraiment très très sympa c'est une super initiative c'est on a fait la première réunion mercredi par zoom c'était trop cool et puis et puis voilà donc ça occupe ça fait des choses à préparer ça fait ça nous a donné l'occasion de faire des cookies de et puis de faire quelque chose ensemble en fait il me reste à trouver quelque chose comme ça dans ce genre là pour occuper des garçons aussi si vous avez des idées je suis preneuse voilà mais en tout cas c'était rapide à mettre en place ça ne nous a rien coûté et ça crée du lien et moi je suis contente parce que j'ai mes copines laiti et christine qui sont en confinement chacune chez elle pas loin du tout christine elle est un jet de pierre mais elle est toute seule chez elle laiti avec sa famille mais au moins on a pu passer un petit moment avec christine on échange avec laiti et puis ça nous donne aussi l'occasion de discuter sur des sujets qui sont sympas aussi quoi voilà donc voilà pour le confinement troisième semaine bon allez champagne quand ça sera fini clairement sinon sur les designs donc j'ai moins j'ai moins avancé cette semaine j'ai moins eu l'impression de faire des progrès c'est pour ça aussi que j'avais cette impression que c'est avec la semaine est plus dur c'est que j'ai moins bossé comme je voulais j'ai quand même presque fini alors presque fini clairement ils n'en sont même pas à la moitié mais pour ce qui est de filmer les tutos j'en suis à la il m'en reste deux à filmer sur tous les tutos il y en aura je pense huit en tout il me reste que deux un pour la dernière augmentation que j'ai pas encore filmé et pour la fin en fait du du col donc en fait ça c'est vraiment bientôt fait et dès que les tutos donc clairement la semaine prochaine ce sera fini en plus ses enfants sont en vacances donc clairement ça sera fini la semaine prochaine et ça partira en test la semaine prochaine j'ai aussi isa qui m'a demandé si je faisais une taille enfant oui je vais faire une taille enfant je me demande si je veux pas faire une taille bébé ça vous intéresse une taille bébé vous mettriez ça un bébé sachant que c'est quand même un peu poilu je sais pas si ils apprécieraient trop les bébés les poils je sais pas dites moi dans les commentaires ça vous intéresserait une taille bébé en tout cas ça c'est bientôt fini après il me restera à les terminer mais ça ça va c'est rapide à tricoter ce col en fait et même pour les tests le test à mon avis je vais faire un test super rapide j'aimerais bien mettre les kits en ligne courant du mois d'avril ça serait cool peut-être en plus que d'ici là on pourra renvoyer des trucs mais j'aimerais bien si sa parenthèse la semaine prochaine voilà que dans la deuxième quinzaine d'avril sortir le patron et sortir les kits mais je vous redirai vous inquiétez pas dès que j'ai une date plus précise je vous préviens du coup cette semaine j'ai beaucoup recherché les choses qui pouvaient un peu me remonter le moral et puis me donner un peu de réconfort et donc j'en ai monté un cinquième j'ai monté un cinquième col alors je l'adore celui là c'est pour le plaisir alors pour le plaisir puis là aussi sa petite utilité je vais vous montrer pourquoi donc déjà il s'est tout emmêlé voilà bon déjà ça m'a permis de tester des nouveaux coloris que j'avais teint donc en plus il est assorti mon vernis et il y a également ses assortis aux marqueurs donc j'en ai plein des marqueurs comme ça c'est des marqueurs de progrès ils ont des petites pinces qu'on peut ouvrir et celui là il a des petites boules de verre avec une petite fleur séchée qui est de la même couleur que mon vernis voilà donc là j'ai fait la bordure au point mousse et je commence la brioche et donc les couleurs que j'utilise si vous avez regardé le podcast la semaine dernière j'avais un coloris complètement foufou je vous ai dit c'est le plus beau que j'ai jamais teint je suis toujours si bonne je l'ai mis en plot sur la slub et il a un nom maintenant il s'appelle Dreamy Ara donc Dreamy Ara sur slub donc on voit déjà bien ce que ça donne au niveau du rendu des couleurs donc lui il est un petit peu comme Corrupted Pink c'est à dire que c'est un coloris surprise vous avez les petites boules qui prennent la couleur quasiment chacune a une couleur différente il y a les speckles qui lui donnent un brin de folie c'est un bonheur à tricoter ces coloris surprises là j'adore donc j'ai décidé de l'associer à une des couleurs que j'ai teinte samedi dernier que je vais vous montrer là qui s'appelle Minpaluzza et les deux ensemble sont forcément absolument bien assortis puisqu'en fait on retrouve Minpaluzza dans Dreamy Ara et la petite chose différente que je fais pour cette fois-ci c'est que j'ai décidé comme couleur principale enfin comme couleur claire de faire des mini on va voir ce que ça donne je pense que je vais faire des transitions un petit peu rayées et puis on va voir si ça marche bien je ferai aussi en kit dans la boutique tout ce que je vous montre en fait je ferai des kits dans les coloris en fait c'est pas mal de choses que j'ai teint la semaine dernière aussi puis des choses qui étaient déjà existantes donc existantes il y avait déjà Mineray qui me restait un mini ça je peux le reteindre facilement mon rose à tout faire framboise sous acide il y a Sangria qui est un petit nouveau Eleanor que j'ai teint là qui n'est pas un nouveau que j'ai teint très régulièrement parce que vous adorez le rose fluo au moins en tant que moi la plupart de vous pas toi Valérie je suis au courant et Minpalouza voilà donc ça fait une association de couleurs qui est vraiment très très sympa et qui ferait des belles chaussettes aussi je pense que je ferai quelques kits pour le col et quelques kits de chaussettes aussi parce que j'ai teint plein plein de mini la samedi dernier donc j'ai pas pu teint de mercredi mon mari travailler j'ai teint samedi et après l'épisode de podcast de la semaine dernière et donc je vais vous montrer ce que j'ai teint c'est vraiment trop trop cool c'est trop doux c'est trop doux j'adore et puis ce que j'aime bien aussi c'est que c'est pas prise de tête c'est hyper facile à monter ça va très très vite en fait on arrive très vite à la brioche et l'expérience tactile et visuelle et juste c'est un vrai bonheur c'est un vrai bonheur j'avais besoin d'un truc qui me qui me fasse plaisir et qui me réconforte ben c'est gagné ah oui je voulais vous dire aussi que pour chacun de mes projets j'ai le petit marqueur assorti là je vous le proposerai dans les kits aussi si vous voulez comme une option pas d'obligation ce sera là mais si jamais vous voulez mettre un marqueur comme ça assorti qui ajoute un petit côté précieux et sympa au projet ben je vous le mettrai aussi en option j'en ai plein dans plein de couleurs en plus donc voilà mon petit projet mon petit projet plaisir je pense que j'en ferai encore au moins au moins deux j'ai envie d'en faire un dans les bleus pour faire plaisir à Maléty et j'ai envie d'en faire un entre autres à Maléty mais je sais que vous êtes nombreux aussi à aimer le bleu mais c'est elle toujours qui me dit du bleu du bleu du bleu et il y a aussi une autre personne qui m'a dit dans des tons de gris et de noir et je pense que c'est une très belle idée il serait vraiment spectaculaire dans des tons de gris et de noir ce col et de blanc alors je ne sais pas si je ferai mon teint ou je ne sais pas mais je vais creuser l'idée en tout cas je voulais vous montrer ce que j'avais tend la semaine dernière hop je vais faire un peu de ménage parce qu'il faut que je vous montre aussi autre chose après donc je vais commencer par vous montrer ce coloris qui n'a pas encore de nom il est possible qu'il s'appelle Blueberry Something parce que je viens de faire la version anglaise en disant que c'était Myrtille quelque chose et je vais peut-être l'appeler Myrtille quelque chose c'est encore mieux voilà donc en fait il y a des violets assez intenses assez proches d'ailleurs du violet d'un iris de ce bel iris qui est derrière moi avec un marron mais ce n'est pas franchement marron il y a du marron, kaki et un peu de moutarde et quelques zones beaucoup plus claires avec des speckles et il est trop sympa il est trop sympa et ça franchement j'ai envie de m'en tricoter un en chaussette alors ce que j'ai commencé à faire pour vous aider un petit peu à visualiser le résultat une fois tricoté surtout sur des coloris un peu foufou comme ça j'ai commencé à faire des petits échantillons donc ça voilà à quoi ça peut ressembler quand c'est tricoté alors bien sûr c'est un tout petit là on a 30 mailles donc je pense que ça vous ferait des rayures un tout petit peu plus fines sur une chaussette mais enfin ça fait presque une autorayante c'est pas aussi régulier mais c'est l'idée voilà donc sur une chaussette je pense que ça ferait peut-être des rayures des rayures très fines comme presque un rang de chaque couleur et donc chaque rang n'est pas uni parce qu'on a vraiment des speckles sur le violet on a des speckles violet et sur le brun brun kaki on les voit bien ici on a des speckles aussi orange un peu de vert voilà il est vraiment vraiment sympa ce coloris je l'aime beaucoup j'ai envie de me faire des chaussettes avec alors ça je l'éteins la semaine dernière et je l'éteins aussi sur la base mohair en fait on pourrait éteindre absolument n'importe quelle couleur sur du mohair ça serait magnifique ces reflets là de orange et de kaki là ils sont à tomber et le violet il est hyper intense franchement j'ai un gros coup de coeur pour ce coloris et j'éteins des mini aussi alors les mini pour l'instant je ne les mets pas en boutique je les accumule et quand j'en aurai suffisamment je ferai des kits et je ferai une mise à jour de la boutique avec des mini qui sont disponibles individuellement mais je ferai aussi des kits pour des chaussettes pour des couleurs contrastantes comme je fais sur le col des pops de couleurs donc je vous prépare ça à chaque fois que je fais des couleurs je fais quelques mini avec là j'en ai fait pas mal ma samedi dernier j'ai fait je pense 4 ou 5 couleurs différentes de mini et voilà et je me fais mes petits mes petits échantillons je pense que ça c'est vraiment pas mal pour se rendre compte même moi parce que moi je teins des trucs parfois si je ne le tricote pas je ne sais pas vraiment j'ai une idée mais je ne sais pas concrètement ce que ça va donner donc je pense que c'est c'est vraiment bien et puis j'avoue que c'est égoïstement j'adore j'adore c'est un grand plaisir de tester le coloris alors celui-là je viens de vous le montrer pour le col le cinquième col brioche queen c'est le coloris sangria en fait c'est un rouge un peu bordeaux qui a des tons orangés comme un verre de sangria on voit l'orange dans le vin voilà donc en fait c'est pas un nouveau coloris je l'avais déjà teint mais je n'avais pas noté la recette et je ne l'avais teint qu'une seule fois et j'avais tout vendu et je n'avais pas de photo enfin j'avais une petite photo qui traînait et en fait c'est Flo qui me l'a redemandé et donc j'en ai retint et je suis hyper contente de l'avoir réussi dans mon souvenir il était vraiment comme ça cette fois-ci j'ai noté la recette voilà donc si ça vous intéresse si vous l'aimez il pourra revenir en boutique facilement après j'ai fait du verre du verre qui est vraiment en fait ce verre-là c'est faux c'est exactement je n'ai pas fait exprès mais c'est vraiment ça alors il est assez chamarré il y a des zones de verre beaucoup plus claires il y a plusieurs teintes de verre dedans donc c'est pas un uni il est voilà mais ça reste des teintes de verre voilà il n'y a que des teintes de verre il n'y a pas des speckles et ça c'est exactement il a été teint ensemble sur le mohair et il est canon il est juste canon il est très printanier c'est vraiment ça je me demande si je ne peux pas l'appeler feuille d'iris parce que c'est incroyable ensuite on a mint paludza que je viens vous montrer aussi sur les couleurs du col du col brioche queen donc je l'éteins lui sur single bon la single elle est très flatteuse pour les coloris elle prend les coloris de façon extrêmement intense c'est un bonheur de teindre de la single j'adore en plus elle a un côté hyper gonflant hyper doux j'adore cette base et ça c'est le même en mohair et soire donc c'est celui-là en fait qui va avec dreamy hara pour le cinquième col et il est enfin ces coloris sont vraiment ce coloris est très très lumineux et j'éteins les mini en soc aussi que vous avez vu donc pour le col donc gros coup de coeur pour ce vert qui va extrêmement bien avec le rose fluo dont j'éteins plein 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 j'éteins sur soc j'éteins sur single j'éteins sur mohair le rose fluo ça le rose fluo vous l'aimez vraiment énormément le rose fluo j'ai remarqué sauf toi Valérie je sais c'est une blague c'est juste qu'avec Valérie on a eu une énorme discussion la dernière fois qu'on s'est vu sur le rose et elle n'aime pas le rose Valérie voilà donc en tout cas vous êtes très nombreux à aimer ce rose ce coloris quand je vais sur un salon avec je ne reviens jamais je n'en ai jamais plus même les mini sont tout part dans toutes les bases donc je sais que celui-là vous l'aimez c'est pour ça j'en ai teint énormément à mon échelle parce que je ne teins pas beaucoup mais j'ai pas clairement j'ai pas un débit de fou puisque je teins toute seule dans mon sous-sol mais en tout cas à mon échelle j'en ai teint beaucoup et je l'ai teint aussi et là il est absolument c'est une tuerie je l'ai teint sur sur la base yak merinos et soie enfin merinos, soie et yak si on respecte l'ordre des composants et il est vraiment 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 magnifique ça lui va à merveille le rose fluo et lui j'ai vraiment chargé je voulais vraiment qu'il soit intense pour que justement on n'ait pas d'effet marbré je voulais vraiment saturer en fait je voulais saturer les chevaux en couleur d'ailleurs il m'est resté beaucoup beaucoup de teinture parce que le rose fluo ça dégorge énormément c'est c'est un des seuls colorants qui il y aura toujours un petit peu de colorant quand vous le laverez et je n'arrive jamais à l'épuiser complètement avec un seul bain de teinture il faut en général quand je fais du rose fluo je fais toujours un coloris derrière je l'éteins en pair par exemple après un rose fluo je vais faire un champagne rosé ou je vais faire un coloris comme le coloris indécent c'est à dire qui va épuiser le rose résiduel dans la casserole et sur laquelle je vais venir mettre des speckles et des choses comme ça mais lui il lui en est resté beaucoup et j'éteins encore ça derrière et il m'en est resté tellement dans ces bains là que bon j'avais fini ma séance de teinture mais je n'ai pas jeté l'eau j'ai gardé l'eau c'est dans les casseroles et je vais cet après-midi reteindre je vais commencer par teindre des coloris dont la base est l'épuisement du rose fluo donc je pense qu'il va y avoir j'ai eu une commande là pour du champagne rosé 4 échevaux de champagne rosé je vais les faire dans l'épuisement du rose fluo donc voilà ce que j'éteins la semaine dernière c'est pas encore en boutique parce que j'ai pas encore mis les étiquettes et tout et tout mais ça le sera ça le sera bientôt je vous préviendrai je fais un petit mot à la newsletter quand je mets la boutique à jour donc si vous souhaitez être prévenu je mets aussi un petit mot sur Instagram si vous souhaitez être prévenu voilà newsletter c'est bien j'envoie d'ailleurs d'abord à la newsletter et après à Instagram et puis je vais continuer à faire ça je pense qu'il y a aussi déjà des coloris dans la boutique à qui ça serait intéressant de le faire donc je vais les faire petit à petit et puis quand j'en aurai plein 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 je ferai peut-être une couverture je les accrocherai tous ensemble voilà pour la séance de teinture je vous redis quand c'est en boutique là déjà j'ai fait une mise à jour de la boutique il y a pas mal de choses il y a de la slub il y a de la soc il y a plein de en fait tout ce que je vous ai montré les deux derniers épisodes de podcast c'était en boutique là c'est en boutique donc je voulais aussi vous parler j'ai deux collaborations là dont je suis très très contente alors avec ma casquette de teinturière je suis très très heureuse de faire ces collabs la première c'est avec Woolbags je vous en avais parlé déjà un petit peu donc Woolbags ce sont ces bagues là ces bagues ces sacs voilà donc ça c'est l'incontournable en taille M c'est un super sac et la taille est parfaite il y a des poches dedans deux poches il est super sympa et on a fait un partenariat avec Woolbags donc on a organisé un petit concours déjà cette semaine mais qui se termine quand vous verrez cet épisode il est terminé mais je voulais quand même vous montrer ça et ça parce que c'est donc c'est ce qu'il y avait à gagner mais c'est aussi des kits qu'on a mis en boutique dans leur boutique et dans la mienne donc c'est le kit Woolbags et tricot et stitch et donc vous avez deux tailles de sac ça c'est la taille M mais vous pouvez aussi choisir la taille S et avec vous avez un kit chaussette donc c'est sur la base extra fine fingering vous avez donc un écheveau plein du coloris jean fétiche que je vous ai montré dans les précédents épisodes de podcast et un mini sangria donc voilà ils sont à le kit taille M est à 55 euros et le kit taille S je vais y arriver est à 50 euros et ils sont tous les deux en boutique que ce soit chez Woolbags ou chez moi voilà donc ça je suis très contente parce que j'adore les sacs Woolbags j'en ai 4 et ils sont j'en ai un autre là à vous montrer d'ailleurs hop ils sont trop sympas j'adore leurs tissus et je trouve qu'ils sont très pratiques ils sont bien faits ils sont très pratiques je les adore et puis les tissus sont hyper sympas moi j'ai vraiment eu un coup de coeur pour leurs tissus et la deuxième collaboration que je fais là en ce moment c'est avec Sarah des petites mains de pomelo elle a en fait une box tricot chaussettes et donc elle m'a demandé de lui faire deux coloris exclusifs pour sa box tricot chaussettes un sage et un wild et donc je lui ai fait pour le sage parce qu'en fait c'est une box tricot chaussettes avec deux échevaux de laine et quatre patrons de tricot de chaussettes qui vont en difficulté croissante pour devenir un expert en chaussettes donc le premier coloris le plus sage c'est celui-là il s'appelle Sweety c'est un un beige rosé c'est un beige rosé et voilà comment il se tricote voilà il s'est mis comme ça il est très joli il est tout doux il est il est il est semi-solide il n'est pas il n'est pas complètement uni il sera parfait pour faire des chaussettes avec des détails de dentelle ou un peu de texture il sera vraiment sympa donc ça c'est le premier et le deuxième c'est le wild c'est les coloris que je préfère et je lui ai fait extravaganza alors lui il est complètement wild il est fluo il a des speckles il a il est juste il est trop cool il est trop cool et voilà comment il se tricote donc en fait il est super wild mais quand on le tricote le fait qu'il y ait du blanc ça vient quand même un petit peu dilué il n'est pas il a juste ce qu'il faut voilà j'aime bien moi cet équilibre c'est à dire les pops de couleurs fluo alors il y a des il y en a qui sont très très fluo d'accord et il y en a d'autres qui sont dans la même couleur mais plus dilué parce que j'ai utilisé deux méthodes d'application en fait sur les chevaux sur les chevaux neutres non teints j'ai mis du colorant liquide et ça ça fait plus neutre et des speckles et ça c'est plus intense voilà et en fait pour chaque couleur vous aurez des touches intenses et des touches un peu diluées qui font des coloris que j'aime beaucoup moi qui sont des néons pastels les néons pastels j'adore j'adore c'est pas facile à doser mais quand on arrive à avoir le bon équilibre c'est j'adore donc je continue mes recherches en peinture j'ai des couleurs ici là je suis je cherche je cherche je cherche je continue mes recherches jusqu'à temps que je trouve vraiment les exactement les concentrations et les effets que je recherche alors ce sont des coloris qui sont exclusives exclusives pardon pour la masterclass de Sarah et l'exclusivité dure jusqu'à fin avril si je ne m'abuse mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises ou jusqu'à je ne sais plus ou jusqu'à fin mai en tout cas je vous reconfirmerai la date d'exclusivité et quand l'exclusivité est terminée les coloris seront en boutique on parle de semaine pas d'année donc voilà je pense que avant l'été avant l'été et dès que j'ai les infos il faut que je redemande à Sarah elle me l'a déjà dit et j'ai oublié je sais qu'elle m'a donné cette information et je ne me rappelle plus donc il faut que je lui redemande mon café est froid mais c'est toujours comme ça je ne sais pas vous arrivez à le boire chaud votre café moi je le bois tout doucement et je le termine toujours froid donc voilà pour les collabs je suis vraiment très contente de ces deux collabs parce que ça me fait toujours beaucoup ça me fait plaisir de faire des collaborations avec des gens dont j'admire le travail et que ce soit Bullbags ou Sarah j'admire beaucoup beaucoup ce qu'ils font Sarah parce qu'elle est dans l'apprentissage du tricot et c'est vraiment super et c'est très complémentaire pour moi parce qu'il ne le fait pas sauf pour la brioche mais là on est déjà dans des techniques avancées et puis Bullbags parce que je suis super fan de leur travail et de leur tissu et je suis super contente de ces deux collabs c'est vraiment génial et donc voilà j'enregistre un podcast par semaine mais j'ai quand même des trucs à vous dire j'ai quand même des trucs à vous montrer donc ce sentiment que j'avais de ne rien avoir fait j'ai quand même fait des trucs enfin ça a été le samedi dernier quand même c'était pas non plus c'était pas trop dans le courant de la semaine cette semaine j'ai pas fait grand chose mais bon j'ai fait des choses c'est ça qui est important ensuite je vais partager avec vous mon il y a le cas de Jimmy là qui commence dans quelques heures donc on va faire une cast on party sur zoom je suis trop contente donc mon Jimmy va vivre dans mon sac petite moutaine une autre créatrice de sac que j'adore voilà donc petite moutaine elle arrive à capturer dans ses illustrations je trouve les scènes idéales de la vie d'une tricoteuse genre les points de tricot des échevaux de laine un thé le bonheur c'est le bonheur voilà donc mon Jimmy va vivre dans ce sac donc j'ai imprimé mon patron ça c'est fait j'ai dit encore et donc comme j'ai passé les deux derniers épisodes de podcast à vous raconter ce que j'allais choisir peut-être ci peut-être celui-là et puis non j'ai changé d'avis puis je sais pas puis j'ai pas décidé machin je vais quand même vous montrer dans le détail ce que j'ai choisi le truc qui me gratte ah et ben je vais prendre l'extravaganza je voulais des coloris qui me fassent qui me qui me quoi qui me rendent heureuse voilà je voulais des coloris qui me rendent heureuse donc j'ai choisi extravaganza ah il y a du vent là j'espère que c'est pas trop vous m'entendez bien quand même donc extravaganza voilà ah j'ai trop hâte de monter les mailles je me suis retenue j'avais envie de monter les mailles comme une tarée j'ai tellement bien fait monter la mayonnaise que moi je suis je suis au taquet j'ai mes aiguilles en 3,5 d'ailleurs il a fallu que je déshabille Pierre pour rhabiller Jacques et Gilles et Gérard mon père s'appelle Gérard c'est d'ailleurs je viens de passer commande là chez Rascol ils viennent de rouvrir pour vous préparer les kits pour le col brioche Queen en fait mon matériel de mise en pelote il est en train de me lâcher donc je suis vraiment embêtée il faut quand même que je puisse j'ai quand même pas mal de bobinage à faire pour séparer les échevaux en deux faire des pelotes etc puis là ma pelotoneuse notamment elle me fait des pelotes en mêlée donc même pour la mise en pelote de vos commandes et tout c'est chiant Rascol ils ont rouvert hier et j'ai pu leur passer commande d'une pelotoneuse et d'un échevaudoir de compète et je me suis fait plaisir j'ai pris le NIT Pro avec les belles couleurs de bois etc donc j'ai hâte de recevoir ça donc ils ont clairement il y a des délais d'expédition et c'est pas ils pourront ma commande n'arrivera pas hyper vite mais c'est pas grave du moment qu'elle arrive dans pas trop trop longtemps et que je suis en mesure de vous préparer vos kits dans de bonnes conditions c'est tout ce que je demande et je me suis pris au passage des aiguilles 3 et demi parce que j'en manque et en fait je les casse je les casse beaucoup les 3 et demi je pense que c'est pour ça que je suis à court là parce que moi à court d'aiguilles je suis une collectionneuse d'aiguilles je les je suis un peu une maniaque des aiguilles donc c'était quand j'ai voulu récupérer des aiguilles 3 et demi que j'en avais plus et qu'il a fallu que j'en enlève à un projet pour pouvoir récupérer je me suis dit en plus c'est la taille que j'utilise pour tricoter mon brioche queen et j'en ai 3 en route alors franchement voilà et puis c'est des aiguilles interchangeables mais j'aime pas changer j'aime pas lever les aiguilles d'un projet en cours en optique manie tout le monde et donc extravaganza il va aller avec plein de mini parce que j'ai décidé de hacker mon propre mon propre patron et de pas faire avec de couleurs mais de faire avec plein de couleurs voilà donc dedans il y a déplacement de stock qui a bien fait marrer Shigella Flexneri Shigella Flexneri je sais pas comment on prononce ton pseudo sur Instagram elle s'est bien marrée avec celui-là c'est un jaune fluo champagne rosé dans la catégorie tricot et stitch aime l'apéro on a eu sangri il y a tout à l'heure quand même et je vous rappelle que j'ai aussi apéro apéro spritz cocktail by the pool voilà tricot et stitch aime l'apéro elle est à nord mon rose fluo framboise sous acide mon rose à tout faire il est partout mint paduza et alors un coloris super vieux alors je l'ai teint il n'y a pas longtemps mais c'est un coloris super vieux de quand j'avais commencé à teindre pour tricot et stitch en 2017 qui s'appelle été indien alors lui il n'a pas été trop trop spéculé mais été indien c'est un peu la base de nude mais avec des spéculs plus intenses et d'une autre couleur sauf que lui il était je ne sais pas on l'avait prévu pour les spéculs il n'était pas il n'est pas venu tout de suite il était à la bourre enfin bon voilà donc du coup il n'a pas eu la dose qu'il aurait dû avoir c'est très 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 léger mais c'est des spéculs un peu vert moutarde rose intense et bleu par exemple le bleu là c'est pas grave il est beau quand même donc ça va venir compléter ça et donc ça ça va être ma couleur principale les rayures vont être dans les mini avec les mini et je pense que je vais faire la bordure en dentelle rayée quoi la dentelle rayée c'est pas beau bah j'en sais rien moi j'ai jamais essayé alors je vais essayer et je vais faire la bordure perpendiculaire comme ça comment ça va la dentelle et les coloris panachés ça va pas on verra bien si on essaye pas peut-être que cette fois-ci ça sera joli les autres fois que j'ai essayé ça marchait pas peut-être que là ça va marcher on sait pas donc je suis prête pour Jimmy et j'ai trop hâte de castonner parce que ça aussi pour le coup ça c'est clairement un projet réconfortant ma petite brioche queen mon petit Jimmy un petit thé mes tricopines et voilà un peu de soleil donc j'espère que ça vous aura plu ce petit podcast au soleil j'en ai fait profiter de tous mes voisins parce que vous ne voyez pas les voisins ils sont à 3 mètres de part et d'autre et j'ai Martine derrière qui déjà me sait quand je suis en train de filmer dans mon sous-sol du coup Martine je pense qu'elle va m'appeler qu'est-ce que tu faisais devant toi en tout cas mon voisin il est passé tout à l'heure d'habitude il me dit bonjour on tape un peu la discute là il m'a rien dit il a compris que j'étais en train de filmer un podcast qu'il fallait pas me déranger il est trop mignon je lui dirais merci mais en tout cas le soleil le matin il est dans le jardin de devant donc j'aime beaucoup me mettre sur les marches pour boire mon café quand je peux sortir 2 minutes de la maison la dernière fois je suis sortie j'avais dit à mes enfants je sors 5 minutes de boire un café du coup j'étais sur les marches j'ai bu mon café j'ai discuté avec le voisin et là il y a Maxime qui a passé la tête qui m'a dit ça fait 5 minutes ils font horloge parlant pour vos enfants c'est quoi le truc oui j'ai dit je sortais de 5 minutes pour me prendre un café c'est minute et voilà je vous dis à très très vite j'espère que tout le monde va bien restez chez vous restez à l'abri amusez-vous autant que vous pouvez et puis voilà allez je vous embrasse ciao 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 ciao